De plus en plus nombreux, la Terre n'a jamais été autant peuplée. Au 15 novembre cette année, nous serons 8 milliards selon l'ONU, puis 9,7 milliards en 2050, et enfin plus de 10 milliards en 2080. Un pic symbolique, favorisé par les progrès en médecine, la baisse de la mortalité et le développement des pays émergents, notamment en Afrique et en Asie. Sur ces continents, certains pays augmentent considérablement leur population, comme la République démocratique du Congo, l'Egypte ou encore l'Inde. Les Indiens seront d'ailleurs bientôt plus nombreux que les Chinois. Mais une cohabitation mondiale à 10 milliards, est-ce vraiment tenable ? Oui, selon ce démographe, à condition de revoir nos modes de vie. 11 milliards de personnes qui consomment, comme des Africains aujourd'hui, certainement très facilement. 11 milliards d'Européens, de Français ou encore plus d'Américains, certainement pas. Donc plus que le nombre, c'est plutôt la consommation de chacun des humains qui va être l'enjeu pour les 50 prochaines années. Si la population globale augmente, certains pays vont se dépeupler. C'est le cas en Europe de l'Est, jusqu'à 20% d'habitants en moins dans certains États. D'ici à la fin du siècle, la population mondiale va se stabiliser. 10 milliards d'êtres humains, 50% de femmes et 50% d'hommes, jusqu'à présent, ils étaient légèrement majoritaires.